Hello, bienvenue dans ce vlog love style au Cameroun, bon retour sur ma chaîne. Je vous prends pour un daily vlog du dimanche après le culte. Les enfants étaient tellement agités, elles avaient beaucoup d'énergie qu'on s'est dit, pourquoi ne pas les amener en balade ? J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous parce que vous allez découvrir des choses à Yaoundé au Cameroun que peut-être vous n'avez pas encore découvert. Nous sommes donc arrivés à Place à Carrefour, j'ai décidé d'acheter une brosse à dents pour ma fille, la toute dernière. Il y a des brosses à dents de 0 à 2 ans, vu qu'elle a déjà 8 dents, j'ai choisi une brosse de 0 à 2 ans. En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est elle qui a choisi. On a tout fait pour qu'elle choisisse la brosse violette là parce que je la trouvais plus belle. Elle a préféré choisir la jaune et la rouge. On a même changé de mode, croyant qu'elle ne maîtrise pas la couleur qu'elle choisit au hasard. Elle a insisté sur la brosse jaune et rouge. Je me suis dit que je devais faire semblant et changer, mais après, j'ai dit on respecte quand même son choix. C'est un bébé, mais bon, on respecte son choix. On n'avait pas grand-chose à acheter, c'était principalement une balade parce que les enfants avaient déjà mangé et il n'y avait pas de nourriture à acheter. On n'avait pas besoin de s'asseoir pour manger. Donc on a juste fait une petite balade et la toute petite était contente de marcher dans les rayons de carrefour. Elle se baladait. On leur a pris les kinders. Alors, vous savez, les enfants aiment bien. J'ai aussi pris les mouchoirs pour la maison parce que là, je n'en avais vraiment plus. Vous appelez ça les soupaleurs. Les joueurs du kinder joy sont déconseillés aux enfants de moins de 3 ans. Donc quand on achète, elles peuvent sucer le chocolat, mais les joueurs se récupèrent. Ensuite, nous sommes allés à l'aire de jeu. C'est ça qui était l'objet de notre sortie. On les a laissés là-bas pour une heure de temps. L'aire de jeu de l'extérieur, c'est le playpack. C'est 2000 francs pour une heure de temps et 1500 francs pour 30 minutes. Pendant que les filles jouent, on patiente. Quand elles finissent de jouer, on peut les chercher. En fait, si vous allez là-bas avec les enfants, n'hésitez pas à prévoir leur bouteille d'eau. Généralement, à l'accueil là, on demande aux parents de laisser la bouteille d'eau. En plus de ça, on vous remet un ticket. C'est avec ce ticket là que vous revenez chercher vos enfants. Donc, c'est vraiment abordable et les enfants s'amusent bien là-bas. Ils évacuent un peu de tout ce qu'ils ont comme énergie. Et ça te permet d'être un peu plus calme à la maison. Vraiment, ces enfants ont beaucoup d'énergie. Entre temps, bébé et moi, nous étions en train de patienter. On a mangé les pop-corns. Elle s'est baladée. Elle s'est mise à marcher. Elle a bu son lait. Et c'était venu le moment d'aller la changer. Je suis allée dans le côté salle de bain pour enfants. C'est pas la première fois que j'entre dans cette partie là. Mais la première fois quand je suis entrée à l'intérieur, je me suis dit waouh ! Un côté uniquement pour enfants avec un endroit pour changer les bébés. C'était vraiment waouh ! Bref, c'était la première fois pour moi, en tant que maman, de voir un espace comme ça où je peux prendre soin du bébé étant à l'aise. Vous avez vu quand je suis arrivée, j'ai d'abord pris une lingette. J'ai nettoyé ce plan-là parce que je n'avais pas une couche pour poser avant de changer l'enfant. Bref, même quand on a une couche, c'est toujours bien de nettoyer cet endroit comme j'ai fait. Poser sa couche puis poser son bébé, le changer calmement. Voilà ! Je sais que pour celles qui sont à l'extérieur, ce sont des endroits exigés selon la norme dans des espaces publics, des espaces où les enfants et les bébés sont appelés à venir. Mais nous ici, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Partout où tu vas, tu mets ton enfant sur tes pieds et tu le changes. Or dans cet espace là, il y a ça. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, mais franchement j'étais très très contente. Quand il arrive le moment de changer l'enfant, tu n'as pas oublié de t'asseoir d'une certaine manière, de tordre parce que tu veux cacher un peu et tout. Ça te rend même ridicule, mais comme tu es maman, tu n'as plus honte de certaines choses. Tu es obligé de changer ton bébé n'importe où. Mais là, tu es à l'aise, tu es libre, tu prends soin de ton enfant. Il y a cet endroit-ci pour langer, il y a un petit pot pour les petits enfants, il y a un autre petit endroit pour les petits garçons pour uriner, il y a une poubelle, il y a une espèce de banc, je ne sais pas moi. Bref, c'est vraiment taillé à la hauteur des tout-petits. Et je dis merci à la personne qui a pensé à ça. Je suis sûre que c'est une femme. Qui a eu à penser à ça ? Pour la toute première fois dans quel pays, je ne sais. Ensuite, je suis allé récupérer les filles à l'air de jeu et c'était le moment de rentrer. Sauf que quand on a mis le voile sur le cap, Elsa a dit c'était trop court, c'était trop court. On rentrait déjà à la maison, comment ? Elle a commencé à abouder. On s'est dit ok, continuons la balade. Tu es à l'honneur Elsa, continuons la balade. Je me présente une fois de plus pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous des vidéos love style camerounais comme celle-ci. Les vidéos vie de maman au Cameroun. Des vidéos de motivation ménage, astuces rangement. Prendre soin de son foyer, prendre soin de sa maison. Je vous donne des petits conseils à la hauteur de mon expérience. Sur comment prendre soin de l'enfant, comment gérer son budget. Comment jongler étant au pays avec l'inflation. Si c'est un sujet qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner. Please, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Likez la vidéo s'il vous plaît. Likez déjà celle-ci si vous ne l'avez pas encore fait. S'il vous plaît, likez la vidéo. Profitez pour bien regarder le pays. Profitez pour bien regarder les rues du Cameroun. Là, je m'attarde un peu sur les chaises en rotin. Qui peuvent être très top dans une déco de maison. Donc, profitez pour celles qui ne sont pas yaoundées. Je vous fais voir yaoundées. Pour celles qui sont à l'extérieur. Je vous fais revoir les rues de votre pays. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Commenter. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Partagez autour de vous. Parce que si à vous ça a plu. C'est sûr que ça peut plaire à quelqu'un autour de vous. Donc, partagez massivement. C'est grâce à vous que la chaîne doit grandir. Donc, je vous dis merci d'avance. Merci beaucoup. Donc là, nous avons pris la route Simaline. Ça, c'est l'autoroute Yaoundé Simaline. Aller un peu à l'aéroport. Se balader. Pendant que je filmais dans la voiture. Nous sommes arrivés à l'entrée de l'aéroport. J'ai vu la fiche. Pam. On ne filme pas. Pas d'appareil photo. Pas de téléphone. Pas de ceci. Pas de, pas de, pas de. Ah. J'ai seulement dit qu'il faut que je garde vite. La caméra là. Il faut que je garde vite. Avant que les policiers s'ils nous viennent ici. Nous couper un 10 000. Et que la balade de dimanche se transforme en. Ouais. On a perdu 10 000. On a perdu 15 000. Vous connaissez le genre là. Genre, vous sortez seulement pour aller un peu vous distraire et tout. Arriver là-bas, le policier vous frappe. Vous connaissez tout. Du coup, j'ai gardé l'appareil. J'ai filmé jusqu'à l'entrée. Quand j'ai vu la plaque, j'ai gardé. Parce qu'il ne fallait pas que je me crée les problèmes. Apparemment, l'entrée de l'aéroport de Simaline ne se filme pas. Vous pouvez vous filmer à l'intérieur. Mais à l'entrée, là, ça ne se filme pas. Donc, quand j'ai mis l'appareil dans le sac, nous sommes arrivés à l'entrée. Je n'ai même plus l'envie de ressortir. On s'est baladé à l'intérieur de l'aéroport jusqu'à rentrer sans que je ne sorte mon appareil. Quand nous sommes arrivés à la maison, les enfants avaient faim. J'ai sorti la sauce pistache gombo qu'il y avait. J'ai réchauffé. Par la grâce de Dieu, on avait plusieurs jus au frigo et j'hésitais sur ce que je vais boire. Il y avait un mélange de ananas et d'injala qui étaient très bons. Mais finalement, je l'ai bu plus tard. Vous m'avez conseillé de ne plus acheter les boissons gazeuses. Et là, vous voyez dans mon frigo, il n'y a que les jus de fruits. Il n'y a pas de boissons gazeuses. J'espère que ça va durer. J'espère que je vais tenir. Parce que les jus de fruits simples comme ça là, c'est trop bon mais c'est coûteux. Du coup, moi j'achète moi mes boissons gazeuses de 500 je bois. Étant donné que je ne bois pas d'alcool. Mais je vais perdre le ventre. Je fais comment? On n'avait plus assez d'eau. J'ai descendu le filtre pour charger de l'eau. Et je ne me suis même pas rendu compte qu'elle a été là en train de fouiller le frigo. Parce qu'elle ne voulait pas manger la sauce gombo pistache. Elle voulait seulement manger le gâteau. Pourtant, c'était prévu pour le goûter de l'école le lendemain. Mais elle a été là. Elle boudait. Elle ne faisait qu'ouvrir le frigo. Elle a même déjà montré à sa petite soeur. Dans le frigo, il y a les bonnes choses. Parce qu'elle vient souvent se placer devant le frigo. Voilà, elle essaie d'ouvrir. Elle tape. Elle dit, maman, j'arrête au monde. Ouvre un peu. Je vois ce qu'il y a dedans. Je veux ce qu'il y a dedans. Cette sauce gombo est un reste que j'avais mis dans la gamelle. Et j'ai mis au congélateur. Comme le dimanche, la plupart du temps, je n'aime pas cuisiner. On sort les restes comme ça et on mange. Tout le monde se repose. On avait cette papaye et ces doigts de banane-ci qui n'étaient pas lavés. Je me suis dit, je lave direct et je mets au frigo. Là, au moins, c'est fait. Et le lendemain, elles vont aller à l'école avec. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces coups-coups-doigts de banane. C'est très sucré et apparemment, c'est très nourrissant aussi pour les enfants. Et aussi, c'est plus cher que l'autre banane. Parce qu'entretenir ça jusqu'à ce que ça mûrisse semble un peu plus complexe. Voilà donc bébé devant le frigo. Mais elle, ce jour-là, c'était pour les bananes. Bébé, elle mange bien les bananes. J'épluche la banane, je raclaver la cuir, je lui donne. Elle peut manger tout un doigt de banane. J'étais donc obligée par la suite de satisfaire Elsa, qui ne voulait pas manger le reste de sauce gombo. Cette sauce gombo-là, c'était avec le tapioca blanc. Bonne dame ne voulait pas manger. Du coup, j'ai sorti le gâteau qui était prévu pour l'école. Je lui ai mis le jus. C'était le jus de ananas lait de coco. Je lui ai mis dans son roubellé là, avec la paille. Comme elles aiment bien leur paille là. Je n'avais pas de choix. Je lui ai donné ça pour fuir les problèmes. Avec les enfants là, souvent on veut la paix. On leur donne ce qu'ils veulent. Et on est calme. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes amis, mes copines. J'espère vraiment que vous avez tiré quelque chose dans cette vidéo. Sinon, j'espère que vous vous êtes quand même divertis. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la partie de la vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas. Portez-vous bien. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.